OK, il y a un morceau du groupe Metallica qui s'appelle BATTERY. Et à chaque fois que j'entends ce mot en anglais, je pense à ce morceau et au refrain qui fait BATTERY. Et en y réfléchissant un peu, ça me parait bizarre de chanter BATTERY, comme par exemple une batterie de voiture ou une batterie électrique. Et en plus c'est même pas une batterie l'instrument, puisqu'en anglais ça se dit DRUMS. Et donc il doit bien y avoir un autre sens du mot BATTERY en anglais. Mais tout d'abord, il y a un instant je parlais de batterie électrique. Et en effet, c'est le sens principal de BATTERY en anglais. Mais BATTERY, c'est aussi le nom pour des piles en général. Vous trouverez aussi un autre sens un peu moins commun de BATTERY en anglais qui existe aussi en français avec BATTERY. C'est une série ou un ensemble de quelque chose, comme par exemple une batterie de cuisine. Mais le sens qui est plus surprenant et qu'il n'y a pas directement en français, c'est BATTERY dans le sens une agression, une voix de fée. Vous le trouverez souvent dans le nom du crime ASSAULT AND BATTERY. La différence entre les deux, c'est que ASSAULT, c'est l'action de menacer d'agresser quelqu'un. Et BATTERY, c'est l'action d'agresser cette personne physiquement, de frapper quelqu'un. Donc vous trouverez souvent les termes BATTERY ou ASSAULT AND BATTERY dans des contextes juridiques ou policiers. Et donc je me suis dit que c'était ce sens-là qu'il y avait dans le morceau de METALICA. En plus, c'est un morceau rapide et violent, donc BATTERY frappait quelqu'un, ça convenait bien. Et bien en fait, pas du tout. BATTERY fait en fait référence au nom d'un club où jouait souvent METALICA, qui se trouvait dans une rue appelée BATTERY STREET, à San Francisco. Donc a priori, rien à voir avec le nom commun BATTERY. Par contre, ça m'empêchera pas de penser à chaque fois à BATTERY à chaque fois que j'entends ce mot en anglais. Et sur ce, je vous dis à demain.